Un couple qui était une famille d'accueil de la DPJ intente une poursuite de 1,3 million de dollars contre le centre jeunesse de la Mauricie. Même un juge ne comprend pas pourquoi on leur a retiré ce privilège. Cette femme et son époux, que nous ne pouvons identifier en raison de la loi, étaient familles d'accueil depuis deux ans et demi pour la DPJ. Ils étaient responsables de six enfants âgés de deux à huit ans. Mais en juillet 2013, une femme qui est elle-même responsable d'une autre famille d'accueil dépose une plainte contre eux à la DPJ après les avoir accompagnés en voyage. Qu'on maltraitait les enfants, qu'on les tirait par les cheveux, qu'on ne les nourrissait pas. Le 17 juillet 2013, sans savoir ce qui se passe, ils sont convoqués au centre jeunesse de la Mauricie avec leurs six enfants. Tous leur sont retirés sur le champ, dont la plus petite qui a deux ans et qui les hébergent depuis la naissance. Elle est arrivée, puis elle m'a l'arrachée, puis mon bébé criait, « Non, maman, non, maman, elle ne veut pas moi, elle ne veut pas moi! » Ils ne les reverront jamais à l'exception de deux d'entre eux âgés de 7 et 9 ans, dont ils sont devenus tuteurs avec l'accord de la DPJ. Le petit problème d'un trouble d'attachement, il y a toujours peur quand on s'en va. Selon le tribunal, les enfants ont été lésés dans leurs droits. Ils ont intenté une poursuite d'un million trois cent mille dollars contre la DPJ. Le dossier a déjà été analysé par un juge qui a conclu qu'on était en présence d'un travail qui était bâclé, qu'on a vraiment fait les choses d'une façon qui était tout à fait incorrecte. Un juge de la Cour du Québec écrit qu'il ne comprend pas pourquoi les enfants ont été retirés du milieu de vie. S'en suit une comédie d'erreur et un travail que le tribunal ose qualifier de bâcler de la part de membres du personnel du Centre jeunesse. On se retrouve en plein drame kafkaïen. Selon le juge, les intervenantes n'ont pas vérifié la solidité des faits affirmés. Elles ont grandement manqué de professionnalisme lorsqu'elles ont envoyé les enfants dans des familles d'accueil avant même de demander la version des faits. C'est en se basant sur la perception d'une dame plus ou moins crédible que la DPJ est arrivée à retirer tous les enfants de leur milieu de vie. Le Centre jeunesse, devenu le CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec, ne veut pas commenter. On veut que notre cause soit connue pour pas que le Centre jeunesse recommence. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !